Bonsoir M. Siméoni, je vous remercie de prendre le temps de répondre à quelques questions à la suite de votre intervention cet après-midi où vous avez parlé du travail avec les familles et les enfants en situation de grande détresse autour du thème de l'empathie. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, là maintenant, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les décisions qui nous conduisent, sur les choix qui nous poussent à prendre une décision de fin de vie pour des enfants, sur tout ce que l'on pourrait dire dans ce domaine et peut-être aussi les voies d'amélioration dans ce domaine-là. Oui, effectivement, j'ai pris un petit bout de la lorgnette pour aborder la question de l'empathie. Dans ces situations qui sont toutes particulières et lorsqu'on soigne des enfants, en particulier des enfants nouveau-nés, parfois, lorsque c'est très grave, on peut vraiment se demander jusqu'où aller dans les soins intensifs notamment et jusqu'où ne pas aller si l'on craint notamment que l'enfant survive, certes, mais avec des complications tellement lourdes que la qualité de vie en deviendrait inacceptable. Et donc, ça teinte toute relation empathique que l'on peut souhaiter avoir dans ce contexte-là. Elle est très difficile, elle devient très difficile puisqu'il y a l'enfant, il y a les parents qui souffrent beaucoup, il y a les équipes soignantes qui sont elles aussi en première ligne et qui vivent des situations difficiles également. Et c'est un domaine dans lequel beaucoup de réflexion est en cours et qui nécessite un grand partage de connaissances pour avoir peut-être une bonne sensibilité éthique, une sensibilité aux approches humaines dans ce domaine médical, même si chaque décision individuelle reste extrêmement difficile à prendre. Vous parlez de décision individuelle, mais il s'agit aussi d'une équipe et de l'effet que cela a aussi sur les équipes. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien entendu, les équipes de soins sont mises à mal aussi et ont besoin d'ailleurs d'être soutenues. Elles ont besoin, je pense aussi, de formation, d'être bien formées, non pas qu'on puisse leur enseigner quel type de décision il faut prendre dans tel cas, parce que par définition, il n'y a pas de règles qui permettent de répondre à toutes les situations de chaque enfant. Et ces décisions sont extrêmement, sont les plus importantes, puisqu'elles mettent en jeu la vie de l'enfant. Et pour les parents, ce sont des décisions capitales auxquelles ils participent. Mais pour cela, je pense qu'il y a aussi un grand besoin, effectivement, de soutien par la formation et de soutien aussi psychologique, par des debriefings, par un travail spécifique qui permettent de réfléchir en continu à ce rôle qui est le plus délicat dans une équipe de soins, de façon à ce que ces personnes puissent toutes faire face dans les meilleures conditions et ne pas elles-mêmes en souffrir trop, finalement. Vous me faites un lien, vous permettez de faire un lien entre, justement, le souci de l'autre et le thème de ce colloque aujourd'hui qui est l'empathie. Peut-être que vous pouvez nous dire, vous aussi, ce qui vous a motivé à participer à un colloque tel que celui de l'ARIP aujourd'hui. Ce sont les échanges interdisciplinaires entre, par exemple, dans la table ronde de cet après-midi, il y avait des psychiatres, il y avait un gynécologue obstétricien. Dans la salle, il y avait des personnes qui étaient du domaine des sciences humaines. C'est cette mise en commun de la problématique et tester sa propre réflexion, voir si elle peut être partagée ou s'il y a des arguments contre. Et réciproquement, ce sont vraiment les échanges. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans un tel colloque, là, autour de l'enfant, le petit enfant, et effectivement, du thème de l'empathie, qui est un peu un fil conducteur, même si, dont on s'est souvent écarté dans l'après-midi. Mais c'est une bonne façon, finalement, de parcourir des sujets aussi complexes, de prendre un petit fil conducteur, même s'il ne résume pas tout. Sous-titrage Société Radio-Canada